Et on complète la démonstration avec les tests d'interactions utilisateurs, cette fois-ci avec UserEvent qui offre une méthode alternative, quelque peu similaire toutefois à FireEvent, mais avec une syntaxe un petit peu différente. Et donc on va pouvoir le découvrir ici avec cette API, donc avec Clique ce sera assez similaire, et on va pouvoir récupérer des méthodes utilitaires pour tester les interactions, cette fois-ci à partir de TestingLibraryUserEvent. Et vous allez voir que c'est assez particulier, puisqu'il reproduit en fait le même schéma que l'on a pour un élément node, un node que l'on a dans notre DOM, c'est-à-dire qu'on va pouvoir identifier les éléments au moyen de leur type. Donc vous avez des inputs avec des types text, des types checkbox, type radio, etc. Et donc là ce que l'on va faire dans cet exemple, c'est envoyer la valeur que l'on souhaite pour cet input, pour ce textarea, et suite à ça on va pouvoir faire une insertion pour vérifier que la value corresponde bien à ce que l'on aura ici fourni. Pareil avec clear, donc on a cette méthode qui est intéressante, qui permet de réinitialiser la valeur, donc ici pour ce textarea, pareil, donc on va lui transmettre la value, on va clear, donc il aura une value de départ, donc on va clear cette value, et donc là on pourra tester que pour l'attribute value, désormais correspond à un empty string. Donc on va pouvoir tester ça, donc le voir en démo pour voir comment utiliser UserEvent. Et donc pour faire ce test, donc là j'aurai un exemple que l'on a déjà vu, donc avec ce formulaire, donc il y a un élément enfant, voilà de celui-ci. Voilà, donc il est déjà lancé dans le navigateur, on va aller voir ce que ça donne. Voilà, donc assez similaire à ce que l'on a vu, donc là on peut rentrer une valeur dans cet input, on peut soumettre, on peut aussi faire Add, donc là c'est un autre bouton, on va pouvoir tester avec Add, et on peut également Reset, donc pour tout réinitialiser, si toutefois on changeait d'avis. Voilà. Voilà, donc on se trouve ici dans le dossier, le tout dernier qui est UserEvent, et on va utiliser ici des tests qui avaient déjà été rédigés, donc pour un exemple précédent, et donc là vous voyez qu'on a déjà rajouté à la portée UserEvent. Et ce que l'on va faire ici, on va utiliser un setup, puisqu'on aura donc plusieurs rôles que l'on va récupérer, on aura un ResetButton, AddButton désormais, et on précise, parce qu'on a plusieurs éléments avec le même rôle, on précise le Name. Voilà. Alors ce que l'on va faire, c'est le premier test c'est le même, on vérifie que nos nodes sont bien présents, d'ailleurs je vais rajouter celui-ci, qui est AddButton, on va aussi vérifier avec AddButton, et on va se fier à l'API, donc pour pouvoir faire le test. Donc d'ailleurs ici, j'enlève tout, parce que vous voyez, on a encore des usages de FireEvent, et donc là au contraire, on va utiliser UserEvent. Donc la première chose que l'on souhaite vérifier, vous voyez ici que l'on a, on rajoute une value, donc je rajoute, je voudrais tester que ma value corresponde bien à ce que j'ai saisi. Donc la première chose que l'on va tester, vous voyez que l'on saisit du texte ici, donc je voudrais vérifier que le texte que j'insère ici, donc que la value corresponde bien à ce que j'aurais saisi. Donc là, il y a un moyen de vérifier avec ici UserEvent, donc on va pouvoir requêter un élément en fonction du type, c'est-à-dire que ce sera de type TextBox. Donc on va faire ceci, je vais copier, et je vais retourner, donc là, ce qu'il va faire, c'est TestInputTextBoxValue. Voilà, donc là, on a déjà référence à TextBox, et on va changer la value, donc on va mettre React, et là, on va tester, donc on va faire une assertion pour vérifier que le texte corresponde bien à ce que l'on a. Donc ce sera TextBox to have value. Et donc ça devrait être React. On va tester ceci. Donc là, par contre, on va se placer à ceci. Voilà, donc ça passe très bien. Maintenant, ce que l'on va tester, donc là, on n'aura pas besoin de ceci dans ce test-là, donc je vais l'enlever. Alors, une autre chose qu'on pourrait tester, c'est lorsque l'on clear. Donc, TestClearTextBox. Donc on va le clear. On va donc, par exemple, laisser ceci, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est utiliser clear, justement. UserEventClear. Et donc, dans l'API, c'est bien expliqué, on va regarder, jeter un oeil. Donc là, on a cet exemple, avec clear. Voilà, ici. Et donc, on a juste à utiliser clear ici, en ciblant, donc, le textbox, et ensuite, vérifier qu'on a bien to have attribute, qui est égal, donc, à an empty value. Ou alors, to have value. Donc, on va clear le textbox. Voilà, donc on va d'abord le cibler. Admettons qu'on est, on va d'ailleurs, donc, faire aussi, type. On va d'abord s'assurer, voilà. On lui donne d'abord une value, et ensuite, on clear, et là, on va vérifier que c'est empty, pour ce deuxième test. Voilà, donc ça passe très bien aussi. Pour celui-ci, on aurait aussi pu faire to have attribute. Donc, je vais mettre les deux, pour que vous ayez les deux exemples. Mais comme l'exemple qu'on a vu, donc c'était to have attribute, et là, on précise value et la valeur qui est attendue. Donc, le nom de l'attribut et la valeur qui est attendue, qui devrait être clear, donc empty. Voilà, très bien. Donc ça, ça passe. Maintenant, on va vérifier, lorsque l'on soumet notre, donc là, c'est pourquoi on a rajouté ici, paragraphe, lorsque l'on soumet notre formulaire, cette fois-ci, ce que l'on va cibler, c'est le add button. Donc ici, ça va fonctionner d'une manière un petit peu différente, puisqu'on aura le clic, et en fait, on va cibler l'élément qui va servir à faire, à soumettre le formulaire. Vous voyez ici qu'on a un add button, donc le même, ce même bouton, ce même bouton va servir à soumettre la valeur de Angular. Donc, c'est un bouton de type submit. On retourne voir rapidement, donc dans le code source, vous allez voir que ce button, ici, il est de type submit. Voilà, donc il va faire le même travail qu'ici. Voilà. Donc, on va, d'ailleurs ici, donc ça, c'est pas nécessaire, voilà, je l'omets, voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est du coup, on va cibler notre, avec user event, clic, on va faire add, add button. Alors avant ça, je n'oublie pas aussi donc de permettre de, avec type, je vais cibler du coup, textbox, et je vais lui mettre une valeur. Donc cette fois-ci, ce sera vue.js. Et puis, suite à ça, on va vérifier que le textbox, il est bien to have value qui doit correspondre à ce que l'on vient d'insérer. Donc suite à la saisie du texte et soumission du formulaire. Voilà. submit form, donc il aura cette valeur. Ce qui devrait être clear, en fait. Alors, autant pour moi, puisqu'en fait, on est d'accord que lorsqu'on soumet, donc là, on va retourner voir, là juste au niveau des règles métiers, on reprend, donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on va soumettre, mais la value, elle sera de nouveau à nous. Donc en fait, c'est correct. Simplement, on va remettre to have value, ceci, mais ce que l'on souhaite tester, finalement, c'est que le contenu de notre paragraphe qui aura changé, ici, qui est paragraphe, c'est ce que l'on souhaite tester, soit égal, justement, to be, égal à view.js. C'est ce que l'on souhaite tester, finalement. Donc on teste que ça se soumette bien, que ça, voilà, donc ça, ça correspond bien. Donc en fait, oui, suite à ça, donc effectivement, on va le mettre à la fin pour suivre exactement le même enchaînement que dans notre composant, voilà. Alors, on pourrait aussi tester que ça réinitialise correctement, donc reset form, on va mettre reset form puisque ça réinitialise absolument tout. Donc là, ce que l'on va faire, c'est clic sur le reset button, donc on va mettre, on va laisser add, on va rajouter reset button, donc rajouter une action supplémentaire, donc qui serait de add, donc tout d'abord vérifier le contenu de notre paragraphe, voilà, et ensuite, on va refaire une action, donc add button, qui sera de vérifier donc que cette fois-ci, juste en dessous, on va faire clic, reset button, et là, cette fois-ci, donc le paragraphe devait être égal donc à rien du tout puisque on aura réinitialisé le tout. Pareil ici, donc ce sera, on va le mettre tout à la fin puisque logiquement, on aura exactement le même résultat pour la value. Voilà pour cet exemple avec UserEvent. Sous-titrage ST' 501